On exige que tu laisses Amal et tous les autres faire du skate dans le grand bol ! Écoute bien, je ne laisse pas n'importe qui aller dans le bol. Regarde Pierce, il a prouvé qu'il était assez doué pour faire partie de ma bande. Et pour faire partie de ma bande, il faut avant tout être loyal. J'ai pas raison, hein ? Si Pierce a prouvé qu'il était assez doué, moi aussi je peux le faire. D'ailleurs on peut tous le prouver. C'est impossible que des microbes comme vous soient aussi forts que nous. Tu veux parier ? On va organiser une compétition de skate. Si on gagne, on obtient le contrôle du bol et on laissera tout le monde y aller. Et si ta bande gagne, c'est toi qui garderas le contrôle. Quoi ? C'est trop nul comme pari. Ça va être trop facile. La bande de Devine contre les mini-microbes. Que la meilleure équipe l'emporte. Gigi va adorer ça. Roule ma poule ! Puisqu'on ne peut pas s'entraîner là-bas, on va reproduire le bol ici. C'est une réplique parfaite. C'est une super idée d'exporter la photo du bol sur ton imprimante 3D. Et j'ai redessiné ton équipement pour maximiser son aérodynamisme et minimiser l'effet grosse tête. Génial ! T'es prête à t'entraîner pour la compétition la plus importante de ta vie ? Oui ! Super ! T'es sûre que tu veux mettre ces chaussures avec cette robe ? Le Mictwist sera la figure la plus difficile que les membres de la bande de Devine pourront faire. Et tu es la seule skateuse de notre équipe qui soit assis douée pour la tenter. On y est ! Le moment de vérité ! T'en fais pas ! C'est pas parce que t'as raté cette figure que tu ne vas pas les écraser pendant la compétition ! Une seconde ! Si Polly les écrase, j'espère qu'elle ne va pas non plus écraser son équipement. Il m'a fallu des heures entières pour l'améliorer. Oui, enfin, on verra bien. Peut-être que Amal sait faire la figure. Amal ! Mon vieux, ça se porte pas comme ça un bonnet. Ibécile ! C'est mieux comme ça ? Non, il devrait y avoir des loups sur ta plonge, pas des canards. Ben quoi ? Les canards, c'est trop cool. Ils ont trois paupières et ils peuvent voir en couleurs. Je m'appelle Pierce et j'adore les canards ! Ok, Polly, fais-lui faire sa sieste cet après-midi et appelle-moi si tu as le moindre problème. Ne t'en fais pas, maman, je gère ! Au revoir ! N'oublie pas non plus de t'occuper de pralines. Allez, viens, pralines ! C'est l'heure de manger pour tout le monde ! Tu as faim, Paxton ? Allez, ouvre grand la bouche ! Oh, tu exagères ! C'est bon ! D'accord, Paxton, tu as gagné. Voilà la cuillère, mais tu dois manger, sinon... Super petite ! Petite, petite ! Super grande ! Pas de petite, Polly, si tu n'es pas gentil ! Il est peut-être temps de te mettre au lit. C'est l'heure de la sieste ! Voyons voir... Où est ton nounours ? Hé ! Viens-là, Paxton. Il est temps de faire dodo. Il nous restera encore plein de temps pour jouer après. Faites vos rêves ! Comment tu as réussi ce coup-là ? D'accord, mon petit, tu veux jouer, hein ? Alors, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, allez, Paxton, il faut que tu dormes ! Maman et papa ne vont pas tarder à rentrer. Je n'aurais jamais pensé que j'utiliserais mon médaillon pour te faire dormir. La maison est toute propre et je crois que moi aussi je ferais bien un petit dodo. Oh, ma chérie, je crois que tu n'as pas fermé la porte quand on est parti tout à l'heure. Désolée. Alors, ça s'est passé comment ? Très bien ! Il fait la sieste. Super ! Tu n'as pas oublié de nourrir Praline ? Non, non ! Elle est nourrie et très heureuse. Praline ? Praline ! Où es-tu ? Et maintenant, il ne manque plus que Paxton ! Surtout, garde toujours un oeil sur lui. Tu sais qu'il aime grimper partout. Ton père et moi, on va aller déjeuner en ville. Le numéro du restaurant est sur le réfrigérateur. Et on va passer au magasin pour acheter des lagettes pour bébés. Ne t'en fais pas, tu en as assez pour la journée. Et ensuite, on ira à la compétition d'arts martiaux de Pierce qui devrait durer jusqu'à... C'est bon, chérie, ça va. Ne t'inquiète pas. Polly va s'en sortir. Appelle-moi s'il y a le moindre problème. Je le ferai. Dis au revoir, Pax. Au revoir, Polly. Au revoir, Pax. On va passer tout l'après-midi ensemble, petit frère. C'est chouette, hein ? D'accord. Pas chouette. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde. Qu'est-ce que tu veux ? Des gâteaux ? Des biscuits poissons ? Un reste de sandwich ? Lila ! Shani, venez vite. J'ai une urgence baby-sitting sur les bras. Oh, j'y crois pas. Il pleure plus que moi quand j'ai appris que le motif écossais devenait plus à la mode que les rayures. Il a un problème, ce bébé. Ne t'en fais pas, Polly. J'ai fait des recherches sur les meilleurs jouets pour bébés et j'ai amené ça. Il a tout ce que les enfants veulent. Des clés, un hochet et un gadget qui fait des bruits d'animaux. Tu vois ? Il l'adore. Je vais gérer ça. Il est évident que Paxton pleure à cause de ses vêtements. Regardez-le. Je serai dans le même état que lui si je portais sa tenue. Sèche tes larmes, c'est pas tendance. Grâce à moi, tu vas être le bébé le plus stylé de toute la crèche. Allez, Paxton, souris. Je sais que t'es un vrai champion. En selle et au galop, mon ami. Non, on arrête tout. Je ne comprends pas que tu ne sois pas fan du look aquatique qui a pas plus de tendance en ce moment. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Tu devrais peut-être appeler ta mère pour lui demander des conseils. Non, si je le fais, ils sauront que ça ne se passe pas sans problème et je pourrais dire au revoir à ma lulu chichi. Si on savait ce qu'il ressentait, ce serait plus facile de trouver une solution. Je m'étais jurée de ne jamais l'enlever, mais je suis prête à tout pour qu'il se tase. Puis sa bague d'humeur nous éclairait. C'est le bleu egg marine bouleversé ? Non, 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 non. C'est turquoise angoissée. D'après moi, ça ressemble plus à écume morose. Oui. Je sais. Quatre experts en bébés sur cinq s'accordent sur le fait que les bébés aiment la nouveauté. Il faut peut-être qu'on lui montre quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il a déjà connu. Et ensuite, il se calmera. Chani, tu es un vrai génie. Oui, oui, je sais. Tu es prêt à devenir minuscule, petit frère ? Il a arrêté. C'est le moment où jamais. Tout le monde se remet en place. Nicolas, tu vas dans la grotte. Polly et Lila, vous retournez sur le sentier. Hé, Polly, ouvre-moi. Oubliez ce que j'ai dit. Nouvelle directive. Polly, il faut que tu nous fasses grandir. Je ne peux pas. Je ne porte pas mon médaillon. Il est là-bas, sur le lit. Faut pas m'en vouloir. Il jurait complètement avec le reste du costume. J'ai pris la bonne décision en te demandant de l'enlever. Ouvre-moi tout de suite où j'entre, Polly. Bon, c'est vrai que c'était peut-être plus important que les associations de couleurs. Pierce ne doit pas nous voir comme ça. Attends une minute, Pierce. Une minute ? Non, je compte jusqu'à trois et j'entre. Un... Dépêche-toi, Polly. Deux... Super grand ! Trois ! C'est toi qui as mon DVD des trackers de fantômes ? Oui, il est là. Je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi. Maman et papa m'ont nommés responsables. Il faut que je garde la maison en un seul morceau ou je serai puni à vie. Pas de problème. Faut juste que tu arrêtes de jouer de la guitare pendant quelques temps. Pas de chantage. C'est moi qui décide. Et interdiction de venir de ma chambre. Cette fois, c'était beaucoup trop dangereux à mon goût. Ben, au moins, il n'y a plus de bruit maintenant. J'ai parlé trop vite. On ne pourra jamais gagner le concours de court-métrage de Littleton si on n'arrive pas à finir le film avant la fin des inscriptions. On n'a plus qu'à dire au revoir à notre rêve de remporter une caméra pour professionnels. On ne peut pas abandonner maintenant. Il faut que les gens voient ses costumes. Et j'ai travaillé toute la nuit pour préparer ses plans. Il faut seulement qu'on trouve un autre lieu pour tourner. Très loin de Pierce. On tourne ! On tourne la boule ! Et... action ! Là, il faut rectifier le tir. Du coup, il va falloir qu'on refasse la prise. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique là-haut ? On ne finira jamais notre film tant que Pierce sera dans la maison. Il n'y a pas un moyen de le faire sortir. Ne pas sortir a l'air d'être sa seule occupation. Je crois que j'ai une idée. Bravo ! C'était bien joué, Polly. J'étais sûre que tu y arriverais. Quoi ? C'est pas une blague. Super grande ! Polly chérie ! Oui, papa ? On va prendre la route pour les pics enneigés. Oh ! Bonjour, Lila. Bonjour, Sunny. Ouh ! J'adore votre combinaison de ski, monsieur Pocket. Total look, papa qui déchire. Merci, Lila. Je l'ai depuis mes 20 ans et elle me va toujours comme un gant. Oh ! On part dans 20 minutes. Oui, mon avion aussi décolle bientôt. Je dois faire ma valise. J'ai déjà tout prévu. Une tenue stylée et pratique pour toutes les occasions. Vous avez de la chance. Vous, au moins, vous aurez des endroits où vous pourrez porter vos plus belles tenues de vacances. Moi, je vais rester coincée ici. Si vous pensez que Little Town est ennuyeuse en période scolaire, attendez un peu que tout le monde soit parti en vacances. Essaie plutôt de voir le bon côté des choses, Lila. En restant chez toi, tu vas pouvoir regarder des films, lire des livres et finir d'écrire la fanfiction que tu as commencée. Je vais plutôt compter chaque minute en attendant que vous reveniez. Ne t'en fais pas. On se parlera tout le temps. J'ai besoin de mon entraîneur et de ma conseillère de mode pour remporter le festival des flocons dorés. On te rapportera de super souvenirs. Promis. Juste pour info, les bijoux me vont très bien au teint. Merci. Oh oui ! J'espère que les piques enneigées sont prêts pour leur dose annuelle de Pierce Pocket. Oui. Malheureusement, personne n'est jamais prêt pour ça. C'est bon de voir que cet endroit ne change jamais. Je suis d'accord avec toi, chérie. Attention, vous allez vous brûler les fesses. Mamie, tu es venue ? J'avais promis que je ne raterais plus un séjour à la station des piques enneigées. Il n'y a pas de temps à perdre. Je veux aller dans le jacuzzi, puis à la patinoire, retourner dans le jacuzzi et aller voir l'exposition de sculptures sur glace et tout ça avant d'admirer le coucher de soleil en me baignant dans le jacuzzi. J'aime ta façon de penser, Pierce. Il est trop mignon. Comment il s'appelle ? Euh, Paxton. C'est mon petit frère. Et toi, tu vas venir avec moi. Hé, on est pratiquement pareil, lui et moi. La génétique. Je dois m'entraîner pour le festival des flocons dorés. Il faut que j'assure la descente en snowboard. Je vais venir avec toi, Pony. On va enfiler nos combis de ski et attaquer la poudreuse. Oui. Mais je te préviens, j'ai déjà vu que la concurrence était rude cette année. Je sais. C'est pour ça que j'ai fait des entraînements miniaturisés. Tous les ans, depuis qu'on vient ici, je regarde le festival des flocons dorés et je rêve de remporter la médaille d'or. Et maintenant que j'ai l'âge de concourir, je vais me donner à fond. Sunny, tu t'amuses bien au soleil ?